Salut ! Aujourd'hui, nouvel épisode de mon secret, je suis contente. Pourquoi ? Parce que c'est l'épisode 10 et que je vois Alexis. Et si Alexis, ça veut dire qu'il y a... Je vous laisse... Bon, vous ne pouvez pas me répondre, mais ça veut dire qu'il y a Armin ! Oui, je dis Armin. Alors oui, il y a une team Armin, il y a une team Armin. Moi, je suis team Armin avec un... Il. Enfin bref. Euh... Du coup... Du coup, voilà. C'est parti, on commence. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas ce que j'attends. J'ai cru comprendre que la directrice allait les afficher rapidement ici, mais elle avait l'air débordée. Son chignon était tout défait. Ok, je repasserai ici pour les voir alors. N'hésite pas à me dire quand ils seront affichés. Promis. Yeah. Alors... Euh... Bonjour, tu as passé de bonnes vacances ? Oui, excellent. Et toi ? J'ai été dans beaucoup de parcs pour faire des croquis. Je me suis bien amusée. Tu passes ton temps à dessiner, n'est-ce pas ? Tu trouves que c'est mal ? Non, pas du tout. J'aimerais bien savoir dessiner, moi aussi. Si j'étais un bon professeur, je serais ravie de te donner des cours. Alors... Salut ! Alors, tu as passé de bonnes vacances ? T'as vu quelqu'un du lycée ? T'as des choses roussienses à me raconter ? Eh bien, j'ai vu quelqu'un, oui, mais je n'ai rien à te raconter, Peggy, désolée. C'est vrai. Tu avais un rendez-vous avec quelqu'un ? Qui ? C'était pas un rendez-vous. J'ai croisé Iris par hasard sur la plage. Oh, c'est tout. Je pensais que tu aurais quelque chose de mieux à me raconter. Je ne devais pas lui dire que Castiel était là aussi. Ce serait une mauvaise idée. Tu n'as pas l'air tranquille. Je vais demander à Iris au cas où, à plus tard. Pitié Iris, tiens ta langue. Iris, où es-tu ? Et toi, tu as fait quoi pendant les vacances ? J'étais à la plage, c'était super. J'aurais bien aimé y aller aussi. Dessiner les vagues, ça doit être agréable. Il n'y avait pas vraiment de veille. Mais c'était mouvementé. Alors... C'est peut-être là... Non, il n'y a rien là. Si tu me caches quelque chose, je finirai pas le savoir, dit-elle avec un grand sourire. La directrice n'est toujours pas venue dans la salle de professeur. Je suis désolée. Tu sais ce qui pourrait... Tu ne sais pas ce qui pourrait contrarier la directrice ? Non, aucune idée. J'espère qu'elle n'a pas encore perdu son chien. J'avais dû le chercher à un bon moment lorsqu'il s'était enfui. Je crois que c'est plutôt quelque chose qui touche l'administration. En tout cas, je n'ai pas vu son chien. On verra bien. On va aller dehors. Peut-être qu'on verra Castiel. Ou pas. Finalement, on va re-rentrer. Où est-ce qu'il faut aller ? Euh... C'était pas à cause du chien. Comment ça ? La directrice est là ? Non, mais Nathaniel vient de passer et j'avais raison. Ils ont quelques problèmes d'organisation. Les résultats ne vont pas être affichés alors ? Bien sûr. Si, bien sûr. Nathaniel m'a dit qu'il sera affiché aujourd'hui sans faute. Inutile que je revienne ici alors. Oui, c'est inutile. Je suis désolée. Si j'avais su, je te l'aurais dit tout de suite. C'est pas grave. Bon, je vais attendre que les examens soient affichés alors. Je me demande pourquoi ils prennent autant de temps à les mettre. Ding dong. Tiens, c'est le haut-parleur ça. Tous les élèves sont attendus en salle d'examen. Merci de vous y rendre le plus rapidement possible. Elle fait une annonce ? Je me demande bien ce qui lui arrive. En tout cas, je ferai mieux d'aller en salle d'examen. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi la directrice nous a appelé, mais ça nous fait manquer des heures de cours. Alors tant mieux. Bonjour Capucine. Merci. J'ai passé d'excellentes vacances. C'est gentil de t'en inquiéter. Tout le monde est là. Dépêchez-vous de vous asseoir, s'il vous plaît. Elle n'a pas l'air si différente de d'habitude. Mélodie devait un peu exagérer. J'ai dit tout le monde assis ! Ou pas en fait. Le lycée organise un événement assez spécial qui va, j'en suis sûre, plaire à tout le monde. En effet, nous préparons en ce moment même, et pour la semaine prochaine, une course d'orientation. C'est vrai que nous n'étions pas censés être au courant. A cause d'un léger souci d'orientation, si vous avez des réclamations, vous pouvez vous adresser à Monsieur Farez. L'affichage des résultats des examens et l'organisation de la course d'orientation ont pris un énorme retard. J'ai comme l'impression que Monsieur Farez n'est pas pour rien. Aussi exceptionnellement, il vous sera demandé à tous de nous aider à rattraper notre retard. Pas de cours aujourd'hui, uniquement de l'assistance ! Je suis contente alors que c'est pas moi qui ai cours. Vous pourrez bien évidemment rentrer chez vous. Plutôt, une fois tout cela terminé. C'est génial ! Voici, je vais vous faire ça ! Une fois les tâches qui vous seront attribuées terminées, vous pourrez vous rendre en salle de délégué pour que Monsieur Nathaniel vous fournisse une autorisation exceptionnelle de sortie. Merci à tous ! Je vous invite à me dire ce que vous préférez faire. Je vais commencer par le dernier rang. Mademoiselle, vous aideriez pour les résultats d'examen ou pour la course d'orientation ? Eh ben je ne sais pas moi ! Bah... je... Pfff... Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu ? Moi je veux aider les résultats d'examen comme ça je les vois. Vous pouvez dès à présent sortir de la salle. Les élèves qui viendront vous aider vous rejoindront dans la cour. Mademoiselle Homme, que choisirez-vous ? Direction la cour alors. La cour ! Je me demande ce qu'on va devoir faire pour les examens. Si ça se trouve, nous allons devoir corriger les copies nous-mêmes. C'est cela oui. Si j'avais su, je ne serais pas venue aujourd'hui. Je déteste les cours d'orientation et je déteste les examens. Ah, tu vas m'aider alors Rosalie ? Oui, comme tu as choisi les examens, je me suis dit que ce serait moins embêtant que cette saleté de course. Elle n'aime pas vraiment ça alors. Oh, tu es aussi pour les examens Charlotte ? Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas venue dans la cour. Je disais ça pour être agréable. Pourquoi n'es-tu pas allée avec Ambrilly ? Je préfère m'occuper des examens. Ce sera moins long et je pourrai plus rapidement rentrer chez moi. Ok. C'est amusant comme activité, vous ne trouvez pas ? Pour un retour de vacances, on s'en tire bien. Tout le monde est là du coup ? Non, la directrice devait choisir encore une personne lorsque j'ai quitté la salle. Après, on sera en complet alors. Autant vous prévenir, tout de suite, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Il n'avait qu'à mieux s'organiser. Ça change de l'ordinaire, Rosa. C'est pas la mort non plus. Oui, j'appelle Rosa, flemme de dire Rosalie. Je vous préviens, si vous me laissez faire tout le boulot, ça va mal aller. Castiel, tu n'as pas choisi la course d'orientation ? Cette chère directrice m'a demandé en dernier de choisir. Et bien sûr, il n'y avait plus besoin de personne pour la course. Eh bien, dommage pour toi. Pas besoin de compassion. Il a de mauvaise humeur aujourd'hui. Tout le monde est là alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? La vieille m'a donné cette liste, comme je suis le dernier. T'as qu'à la lire. Tu pourrais être un peu plus agréable. T'as passé un après-midi avec moi ? Et tu t'attends à un traitement de faveur maintenant ? Eh oh, tu vas te calmer. Bah je sais pas moi. Comme tu as joué au Preux Chevalier avec Dake, je m'attendais à un truc du genre. Ouais, si t'avais su envoyer se demeurer balader, j'aurais pas eu besoin d'intervenir. Il était collant, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que la directrice a noté sur la liste alors Castiel ? Plus vite on aura regardé et plus vite on aura terminé. Attends, je vais regarder. Pour les examens. Cherchez les affiches en salle de professeur pour les mettre sur un mur du couloir. Apportez le dossier contenant les résultats en salle d'examen. Et préparez la salle de classe pour les rattrapages. Ça en fait des choses. On va faire des groupes pour aller plus vite. Bah écoutez... C'est mieux si je fais équipe avec Castiel, non ? Je vais faire équipe. Ou alors avec Rosa. Euh... Pfff... Bon bah je ferai équipe avec Castiel, tant pis. Et on va s'occuper de quoi ? On va chercher les affiches non ? Oui, ça a l'air d'être le truc le moins chiant. T'as de la chance que je préfère m'occuper des rattrapages. Sinon, ça serait pas passé comme toi tu le décides. Oui, c'est ça. Rosalie et moi on va s'occuper des résultats alors. A tout à l'heure. A tout à l'heure, oui. Par contre, je me demande pourquoi la directrice veut qu'on colle les affiches. Alors, c'est parti. Euh... C'est où la salle des profs ? J'ai oublié. Il y a quelqu'un dans la salle de classe. Ne me dérangez pas. J'aimerais être au calme pour ranger. Tu dois tout ranger toute seule. Je dois coller les étiquettes sur les tables pour que les profsesseurs n'aient plus qu'à noter le nom des élèves qui passeront les rattrapages. J'en profite pour un peu ranger, c'est tout. En fait, tu n'as pas l'air comme ça, mais tu es consciencieuse. N'essaye pas de me flatter. Ça ne marchera pas avec moi. Je ne te flatterai pas. Et où est la salle des profsesseurs ? La salle des profsesseurs est là. Mince, c'est fermé à clé. Au fait, si à chaque fois que tu te blanches dans quelque chose, ça foire. Ce n'est pas ta faute. Tu as juste une poisse pas permis. Haha, très drôle. On fait quoi du coup ? On va chercher un prof pour qu'il nous ouvre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre ? Ok. Avec tout ce remue-ménage, ça ne devrait pas être compliqué d'en trouver. Avec ta poisse, je ne jurerai rien. Eh oh, tu vas te calmer. Tu ne sais pas qui je suis. Moi, je veux chercher Nathaniel. Il a les clés. Nathaniel ! Ah ! Eh ! Pour la course d'orientation, il va falloir choisir un partenaire. Vraiment ? Ce serait un duo ? Ouais, il faudra dire avec qui tu veux la faire aux profs qui sont engagés pour l'occasion. Te laisse, faut pas... Te laisse, faut que je passe l'info aux autres. Ok. J'ai du mal à comment elle parle. Un duo ? Je me demande si les garçons voudront bien faire la course avec moi. Au pire, tu demandes à Rosa. Excusez-moi, je suis occupée et repassez dans un moment. Nous avons juste besoin d'accéder à la salle des profs, monsieur Farez. Oh, c'est vous qui vous occupez des affiches ? Oui, vous pourriez nous ouvrir, s'il vous plaît ? Non, je ne peux vraiment pas. Tenez, voici les clés. Vous n'aurez qu'à me les rendre une fois, tout ça a fini. D'accord. Je ferai mieux de retourner en salle des profs maintenant. Eh bien, tu t'es vu... T'as vu ? T'es... T'es bien vu, toi ? Eh bien, tu es bien vu, toi ! On te file les clés sans problème. Eh bien, je t'apprendrai un jour. Hum, comme si j'avais envie de me faire bien voir par les profs. Alors, j'ai les clés, il ne reste plus qu'à rentrer. Alors, il faut que je prenne les affiches. On ressort et on ferme. Hop. On sort. Maintenant, on a les affiches. Plus que ça à faire et on peut rentrer chez nous alors. Oui, la directrice a noté sur la liste qu'il fallait les afficher dans le couloir. Et on les affiche où dans le couloir ? Bonjour. Bonjour, Lyoka. Tiens. Il vient de me donner un formulaire. Salut. Ah, tiens, il me tendait un truc. Salut, Isandre. Qu'est-ce que c'est ? Un formulaire d'inscription pour la course d'orientation. Il faut le remplir pour demain matin. Ah, d'accord. Merci. Sinon, tu vas bien ? Oui, très bien, merci. Au fait, Castiel, cette balade à la plage, c'était sympa ? Ouais, il y avait Lyoka et Iris, alors je suis en restée un peu plus longtemps que prévu. Ça veut dire qu'il n'était pas venu avec Iris ? Le hasard fait bien les choses. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Oui, c'était sympa. Tu parles ? Cette cruche s'est laissée embobiner par un tombeur. Il a fallu que j'intervienne. J'allais me défendre toute seule ? Isandre a l'air de trouver ça marrant. Je te donne un formulaire à toi aussi, Castiel. N'oublie pas de le remplir. Sur ce, je vous laisse. Je dois continuer à distribuer ça. À plus tard. À plus tard. Euh, je dois aller où ? Ah oui. Je vais coller une affiche ici. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et je fais quoi maintenant ? Alors, je vais coller une affiche ici. Voilà. Comme ça, tout le monde peut l'avoir. Bah, c'est bon, non ? Il faut que je colle des affiches. Je vais en mettre une ici aussi. Super. C'est bon là ? Bon, tout est affiché. On peut rentrer chez nous maintenant. Tu ne veux pas voir tes résultats aux examens, hein ? Je ne les ai pas passés, moi. Ah oui, c'est vrai. Je me demande ce que ça a donné pour toi. Si tu t'es planté aux examens, dis-le moi, que je me marre un coup. Je vais m'abstenir de faire tout commentaire. J'ai été rendre la clé dans la salle des professeurs. Je vais aller voir mes résultats. J'espère que j'ai eu des bonnes notes. Normalement, oui. Ah, en salle d'examen. Merci pour votre aide. Mais de rien. Alors, mes résultats. C'est parfait, j'ai eu la note maximale. Voilà. Je n'ai plus rien à faire au lycée maintenant. Il faut déjà y chercher l'autorisation exceptionnelle de sortie auprès de Nathaniel. Nathaniel. Il faut que je regarde mes résultats. J'espère avoir retenu... Avoir une note convenable. Mais oui, Lisandre. Ne t'en fais pas. Tu devrais avoir des résultats... Tu devrais aller voir tes résultats au lieu de rester là et ne rien faire. Tu as raison. Je vais y aller de ce pas. Ah oui, Nathaniel, pardon. Je l'avais oublié. Il y a beaucoup d'élèves en salle de déléguée. Je me demande pourquoi. Nathaniel y distribue les autorisations de sortie, c'est pour ça. Tu n'as pas été chercher la tienne ? Heureusement que tu me le rappelles. J'avais complètement oublié. Quelle mémoire. Ah, Nathaniel est déjà occupée avec une élève. Je vais attendre mon tour. C'est bon. Nathaniel est tout seul. Bonjour. Tu veux ton autorisation de sortie, je suppose ? Oui, s'il te plaît. Envoie Laine. Signe le registre, s'il te plaît, pour prouver que tu es venue. La directrice y tient. Merci. Au fait, tu as passé de bonnes vacances ? Oui, c'était reposant, même si je n'aime pas particulièrement passer du temps chez moi. Oh. Si tu le veux bien, nous continuerons cette conversation plus tard. Tu étais la dernière. Tous les autres sont rentrés. J'aimerais faire de même. Oui, bien sûr. Merci Nathaniel, là-demain. Je vais rentrer chez moi maintenant. Rendons chez nous. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi. Eh, salut Miss. Dis, tu saurais où est le bureau de la directrice ? Je crois que je me suis un peu paumée. Hein, il est à l'intérieur du lycée, pas loin de la salle des professeurs. Et c'est où ça ? Je viens d'arriver. Je ne sais même pas où sont les toilettes. Eh bien, je vais te montrer. Ce sera plus simple. Viens. T'es sympa, toi. Merci. Pas de quoi. Montre la salle des professeurs. Celle-là ? Oui, mais je ne sais pas si la directrice est encore là. Pas grave. Je vais l'attendre. Comme tu veux. C'est normal. C'est normal qu'il n'y ait plus aucun élève à part toi. On va être que dans deux... On va être que deux dans la classe ou quoi ? On ne va pas être que deux dans la classe quand même. Non, bien sûr que non. Exceptionnellement, nous avons eu le droit de sortir plus tôt et les autres sont déjà partis. Sérieux ? Il est cool ce lycée. Bienvenue à suite à Maurice. Merci. Il s'assit contre le mur en tailleur en attendant qu'un professeur arrive. Je ne savais pas qu'on allait avoir un nouvel élève. Ça me rappelle moi mon arrivée ici. Et on ne peut pas rester avec lui ? Mais... Tant pis. Bon, ça va. Cette fois, je peux enfin rentrer chez moi. J'ai oublié de demander son nom de vous. Tant pis, je le ferai de main. J'ai fait signer le formulaire à mes parents pour pouvoir participer à la course. Je l'ai rangé directement dans mon sac pour ne pas oublier. Je suis ensuite retourné au lycée. Oh. J'attends que le truc s'en aille. J'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose, mais impossible de me souvenir quoi. Tu n'aurais pas oublié ton formulaire chez toi par hasard ? Non, Castiel m'a appelé pour me le rappeler hier soir, ce n'est pas ça. J'espère que ce n'est rien de trop important. Salut Castiel, tu as déjà donné ton formulaire ? Ouais, il y a un type bizarre qui s'en occupe. Et tu sais où je peux le trouver ? Il parle peut-être du garçon que j'ai croisé hier avant de partir. Il était en salle d'examen, mais il voulait payer rester, donc à mon avis il n'y est plus. Alors... Quoi ? Mais non, ce n'est pas le nouveau. Tu as pensé à remplir ton formulaire ? Oui, bien sûr, je cherche justement la personne à qui le rendre. Si tu la trouves, fais-moi le savoir, je le cherche aussi. Pas de problème. Salut Nathaniel, est-ce que tu sais qu'il faut donner le formulaire d'inscription à la course ? Je crois qu'ils ont exceptionnellement demandé à quelqu'un à renfort pour mieux organiser la course. Salut qu'il faut donner le formulaire, par contre je n'ai aucune idée de l'endroit où il est. D'accord, merci quand même. Je crois qu'il est au gymnase, mais je ne suis pas sûre. Merci, je vais aller voir. Ah, il y a quelqu'un, ça doit être lui. La personne à qui on a demandé de l'aider pour la course. Mais, qu'est-ce que... Quelle joie de vous rencontrer, mademoiselle. Mon corps est empli de joie. Mais, c'est qui lui ? Vous venez pour le formulaire, n'est-ce pas ? Bien, je vais m'en occuper. Donnez-le moi et votre inscription est validée. Mais, merci. J'y crois pas. C'est lui qui va s'occuper de la course ? Mais alors où est passé le nouveau ? Excusez-moi, mais vous avez oublié de me donner les frais d'inscription. Les frais de... Ah mince, ça... Je vais donner combien ? Les frais s'élèvent à 10G. Gold. Afin de payer le prix à gagner, donc ils sont un peu élevés. D'accord, voilà 10G. Merci beaucoup. N'oubliez pas de préciser rapidement le nom de votre coéquipier. Mon coéquipier. Bien sûr, une course contre la nature ne se ferait pas seul. Vous devez faire équipe avec un autre élève, comme noté sur le formulaire. J'ai dû manquer la partie où c'était écrit. Revenez me voir lorsque vous aurez choisi un coéquipier. Vous allez passer toute la journée avec lui. Choisissez-le avec soin. Ok. Un coéquipier, hein. Je sais déjà à qui demander. J'espère seulement qu'il acceptera. Je suppose qu'on va devoir demander à Castiel. Mon dieu. Demander à Lysandre. Bah, je ne sais pas si je peux demander. Attendez, il faut que je vérifie si je peux demander à... Bah non, on ne l'a pas encore croisé, donc bon. Attendez, 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 attendez. Bon, bah, en fait, je vais demander à Castiel, je pense. Euh, je pourrais toujours lui demander après avoir parlé aux autres garçons. On va aller voir Castiel, écoutez. Je pense que pour le moment, on a le choix juste Nathaniel, Castiel et Lysandre. Donc, on va aller avec Castiel. Demander à Castiel. Qu'est-ce que t'as ? Eh bien, pour la course d'orientation, il faut faire des équipes de deux, alors euh... Tu veux bien faire équipe avec moi ? On s'est déjà vus pendant les vacances et t'as en rédemande ? Tu ne peux plus te passer de moi, est-ce que je vois ? Ça veut dire oui, puisque t'insistes. On fait équipe alors ? Ouais. Super, j'allais le signaler tout de suite. Ah bah, il faut retourner, du coup. Alors, vous avez choisi ? Oui, je vais participer à la course avec Castiel. C'est un garçon chanceux. Tout est noté, je n'ai plus besoin de rien. Merci. Bonjour, avez-vous consulté vos résultats aux examens de fin de trimestre ? Oui, je les ai consultés hier. Parfait. Désirez-vous participer au rattrapage afin d'améliorer votre note ? J'ai eu de très bons résultats, alors ce ne sera pas la peine. Dans ce cas, allez aider les élèves qui en ont besoin en salle de classe. Cela vous permettra d'avoir d'aussi bons résultats que les vôtres. Très bien, j'y vais. Qu'est-ce que tu vas faire ici ? La directrice m'a demandé d'aider les élèves qui passent le rattrapage. J'aurais pourtant pensé que tu ferais partie de ceux qui n'ont pas réussi. Merci. Certains élèves ont plus de mal avec une matière en particulier. Quelle matière penses-tu maîtriser plus que les autres ? Le français. Kim a quelques soucis avec le français. Tu n'as qu'à aller l'aider. Ok, j'ai rejoint Kim à sa place pour commencer à l'aider. J'ai eu de bonnes notes à toutes les matières sauf celle-là. T'y crois toi ? On a tous une manière où ça ne va pas, ne t'inquiète pas. Il y a un sujet dont tu veux qu'on parle ? Oui, j'ai du mal avec la conjugaison. Alors, le verbe parcourir à la première personne du singulier au passé simple, ça donne quoi ? Je parcourus ? Ouais, je crois que c'est ça, merci. T'as besoin d'aide pour autre chose ? Ouais, je ne sais pas trop comment on conjugue un participe passé. Par exemple, elle semble et le verbe fatigué. Comment tu écris fatigué ? Fatigué ? C'est ça, féminin pluriel dont une terminaison en e. Cool, merci. T'as besoin d'autre chose. Une dernière, ouais. Comment on appelle un passage qui n'est pas raconté dans une histoire ? Genre, tu racontes un truc qui se passe en juillet et d'un coup, tu te retrouves trois mois plus tard. Une ellipse. Ouais, c'est ça, les figures de style, il n'y a rien de plus chiant, tu trouves pas ? Il y a pire, je pense. Merci, je ne me planterai pas deux fois comme ça. Content d'avoir pu t'aider. Bien, je crois que je n'ai plus rien à faire. J'aimerais bien croiser le nouvel élève pour l'histoire de lui demander son nom. Je vais le chercher. Alexis ! Ah oui, pardon. Je sais comment tu t'appelles. Euh, mec aux cheveux bleus ! C'est la journée des clowns aujourd'hui ou quoi ? Euh, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Il y a un type habillé bizarrement. Enfin, il a des fringues assez voyants. Euh, où est-ce qu'il est ? Je le cherche. Cher bien, à mon avis, tu peux pas le louper. Ok. De quoi parliez-vous ? D'un nouvel élève ? C'est bien ce qu'il me semblait. Pourtant, je ne me disais pas qu'il était habillé bizarrement. En même temps, vu comment toi tu es habillée, normal que ça ne te fasse rien. Mais enfin, nous sommes méchantes. Tu n'as toujours pas trouvé ? Laisse tomber au pire. S'il intègre le lycée, tu auras d'autres occasions de lui parler. Oui, mais moi, je le veux. Hey oh ! Hey oh ! Tu n'aurais pas vu le nouvel élève ? Il y a un nouvel élève ? Je ne suis pas au courant. Ah bah bravo ! Eh bien... Euh... Bah écoute, c'est bizarre. Quand je suis arrivée, moi, t'étais au camp ? Il y a des soucis avec la gestion, tu l'as vu hier. L'information n'est peut-être encore pas venue. Bon sang, pourquoi est-ce que je ne le trouve pas et il ne serait pas déjà rentré chez lui ? Salut, excuse... Ouiiii ! Salut, excuse-moi, tu ne sais pas où se trouve la salle des délégués ? Si, c'est juste à côté, là-bas. Merci. Pas de quoi. Ouiiii ! Ce nouvel élève... Où est-ce qu'il... Attends... Bah, bon alors, cette nouvelle élève, où est-ce qu'il est peut-être ? Attends une minute ! Qu'est-ce que je fiche, moi ? Eh, attends ! Il y a un problème ? Non, c'est juste que... Je ne comprends plus rien, il ressemble au garçon que j'ai vu hier, et en même temps, ce n'est pas lui. Il s'éteint les cheveux exprès, il me fait une blague ? Tu fais une drôle de tête, ça va pas ? Non, ça va. Quelqu'un a ouvert la porte de la salle de classe derrière le nouvel élève. Ouiiii ! Armin, Armin ! Eh, t'es la fille qui m'a aidée hier, ça va ? Des jumeaux ! C'est pour ça que tu me regardais bizarrement. Pourtant, on ne se ressemble pas tant que ça, mon frère et moi. Un peu, quand même. Je suis Armin, et c'est lui, c'est Alexis. Et toi ? Je m'appelle Yoka. Enchantée ! Ouiiii ! On a deux nouveaux élèves en fin de compte, ça va être marrant. Et par contre, le gars dans la salle de délégué m'a dit qu'il fallait que je fasse une photo d'identité pour la mettre dans mon dossier. C'est obligatoire ? Oui, moi aussi je suis passée par là. Tu es arrivée il y a pas longtemps ? Oui, je me rappelle, il faut que je... Oui, je me rappelle, il fallait que je trouve un trombone. Ah ouais, il faut aussi qu'on en trouve nous aussi. Tout le monde passe par là, ce que je vois. Je peux en chercher un si vous voulez. C'est sympa, on va faire les photos nous alors. Ok. Je me demande s'il y a encore un trombone à la même place. Excuse-moi Nathaniel, tu n'aurais pas un trombone ? Ah ! J'ai vu... J'ai comme l'impression de déjà vu. Ben écoute, moi aussi. Oui, c'est vrai mais cette fois c'est pas pour moi. Je n'en doute pas. Et en tout cas j'en ai vu un sur un bureau mais je ne sais pas lequel. Là ? Non ? Peut-être dans l'autre classe. Là, voilà. J'en ai un. Il faut que je le donne à Armine et Alexis maintenant. Salut ! Oh salut Rosa ! Tu pourrais me rendre en service s'il te plaît ? Je dois vite rejoindre Leg et son magasin. A son magasin. Il a prévu une soirée en amoureux rien que pour moi. Mais il me reste quelque chose d'un an à la directrice. Qu'est-ce que c'est ? Ma dispense pour la course d'orientation. Je dois lui donner pour qu'elle retire mon nom de la liste des participants. Tu ne seras pas de la partie alors ? Non, je déteste ça. Je préfère passer du temps avec Leg. Comme tu veux, je lui donnerai alors. Merci. Elle est partie en courant. Bonjour madame. Euh... J'ai rajouté un madame. Rosalie m'a demandé de vous remettre ceci. Oh merci, tout semble en règle pour elle alors. Excuse-moi, j'ai les photos que vous m'aviez demandées. Bah c'est Armin. Enfin, pour qui vous me prenez ? Tu tombes bien Armin, j'ai le trombone. Tu gères ? Merci beaucoup. Pas de quoi. Il a donné deux dossiers à la directrice. Je te dis à plus tard. Tout le monde est rentré. Je n'ai croisé personne en cherchant la directrice. Je vais faire de même. D'accord, Armin, Armin. Bon, eh bien, je peux rentrer aussi maintenant. Tout le monde est vraiment parti. Dommage. Hey Lyucat, t'aurais pas vu mon frère ? Si, il vient juste partir. Oh non, il avait dit qu'il viendrait en ville avec moi. On doit faire les boutiques. Je veux trop de nouvelles fringues. Eh bien, à mon avis, il n'avait pas du tout envie, lui. Yes, c'est nul. Euh, attendez, je vais peut-être mettre des chaussures. Vous m'excuserez parce que là, pour le moment, c'est pas là. On va déjà enlever ça. Et puis, on va mettre des chaussures. J'ai pas de ta... Non, des chaussures. Non. 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 Ah, rien ne va. Tant pis, on va mettre ça. Hop. Ouais, il n'aime pas du tout ça de même. En fait, il s'en balance des fringues. Un truc de malade. Il n'a aucun goût pour s'habiller. C'est moi qui lui trouve des fringues, t'imagines ? J'imagine assez facilement, oui. Ça te dit de venir avec moi, toi ? Tu vas voir, ça va être sympa. Il y a une boutique en ville qui vend des trucs extra. Ah oui ? Pourquoi pas. Nous avons été dans la boutique en question et Alexis a commencé à prendre tout ce qui lui tombait sur la main pour l'essayer. Il m'a donné son casque et sa veste pour pouvoir faire des essayages. Ouiiii. La belle illustration. La tête qu'on a avec le truc. Il a fini par tout remettre en rayon parce que finalement, ça ne lui plaisait pas. Et regarde, elles sont mignonnes ces robes. Elles tiraient comme un gant, je suis sûr. Tu trouves ? Oui, allez, je t'en offre une. T'as été super sympa alors que je débarque tout juste. Choisis celle que tu veux, c'est cadeau. Merci. Tu préfères laquelle ? On choisit celle qu'on veut ? Eh bien... La robe à volant. Une robe avec des poches ? Non ? Un peu déchirée. Allez. Bah écoutez, je ne peux pas revenir en arrière de toute façon. Toute mimi... Ah ! T'es mimi tout plein avec ça. Ça te va comme un gant. Oui, tu m'excuseras. On va retourner dans mon truc du coup. Alors... Hop. Hop. Voilà, parfait. Maillot de bain. Je vais peut-être changer, tiens. Hop. Je vais remettre mes sous-vêtements. Euh... C'est parfait. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est plus joli. Enfin, vous, vous ne me voyez pas sur le côté, mais moi je vois et ça me dérange. Merci. Nous sommes restés encore un peu tous les deux avant de quitter définitivement les magasins et de rentrer chez nous. La course d'orientation arrive à grand pas. Je me demande où elle aura lieu. J'espère que je passerai un bon moment avec mon coéquipier. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Bravo. Tu as terminé l'épisode 10. Rendez-vous au prochain épisode. C'est... Donc voilà. On a rencontré Arnie. Ouais, donc j'avais raison. On avait le choix qu'entre Lisandre, Nathaniel et Castiel. Donc on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 11 qui est la course d'orientation. D'ici, apportez-vous bien. Bye bye. Bye bye.